Eh bien, chers frères, voici les annonces de la semaine. C'est aujourd'hui le troisième dimanche de l'Avent, le dimanche de Gaudete. Nous aurons cet après-midi à 16h15 le chapelet, et puis ce soir à 18h, à la chapelle Sainte-Anne de la Bôle. Demain, lundi de la Férie, nous aurons la messe à 8h. Et ce lundi, ceux qui souhaitent participer à la belle fête de Noël qui va être donnée à l'École de la Providence sont les bienvenus. Mais c'est seulement ceux qui n'ont pas d'enfants à l'École de la Providence. Et par contre, le lendemain, mardi, à la même heure, à 14h30, les parents d'élèves viendront donc pour cette même fête à l'École de la Providence. Je suis désolé, mais on ne peut pas recevoir tout le monde à la fois. Nous n'avons pas de pièces suffisamment grandes pour recevoir tout le monde. Mercredi des Quatre Temps, nous aurons la messe à 8h et à 18h à la chapelle Saint-Maurice. Jeudi, Saint-Thomas Apôtre, messe à 11h. Vendredi des Quatre Temps, donc vendredi, messe à 7h. Notez bien, non pas à 8h, mais à 7h. Samedi des Quatre Temps, ce samedi 23 décembre, c'est aussi jeûne et abstinence. Ne l'oubliez pas, ce jour fait partie des grands jours de jeûne que nous devons mettre en œuvre de tout l'élan de notre cœur pour bien préparer la grande fête de Noël. Je rappelle que tous nous sommes tenus, même les enfants, à l'abstinence de viande. Mais quant aux jeunes, ils sont tenus, ceux qui ont 21 ans accomplis, et moins de 60. Ça n'empêche pas les autres de s'imposer quelques pénitences volontaires dans l'esprit de l'Église. Ceci, encore une fois, pour bien vous purifier le cœur et l'âme à l'approche de cette grande fête de Noël. Ce même samedi, donc des Quatre Temps, je serai à votre disposition pour les confessions de 17h à 19h. Oui, la messe sera célébrée à 11h ce samedi. Et donc les confessions d'après-midi. Et puis dimanche prochain, ce ne sera pas le quatrième dimanche de l'Avent, mais le dimanche, la vigile de Noël, puisque nous serons le 24 décembre. Donc vigile de Noël, nous aurons une messe à Notre-Dame-des-Dons à 8h et à 10h ici. Et l'après-midi, nous aurons le chapelet à 16h15. Et à 21h, nous chanterons les matines de Noël. Et à 23h, nous aurons la grande veillée de Noël, avec les chants, les cantiques, de la musique, les instruments. Donc ceci, pendant cette veillée de Noël, de 23h à 24h. Et à minuit, donc, nous aurons la messe de la nativité de Notre-Seigneur, ce 25 décembre. Oui, donc ce lundi, 25 décembre, nous aurons la messe à minuit, la messe de l'Aurore à 8h à Notre-Dame-des-Dons et la messe du jour à 10h ici. Et l'après-midi, vous êtes tous invités pour l'évêpe solennelle, donc à 17h. L'évêpe qui seront suivie, bien sûr, de la bénédiction du Très-Saint-Sacrement. Donc ne manquez pas de prendre le petit feuillet qui doit être à votre disposition sur la table, donc au fond de la chapelle, près de la porte. D'autre part, je vous signale que vous pourrez, à la sortie, vous procurer des gâteaux. Et puis, bien sûr, les filles de la sagesse ont mis à votre disposition des objets de piété, des livres divers. Ne manquez pas de vous servir à l'approche de cette grande fête de Noël. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, pendant ce temps de l'Avent, la Sainte Église nous enseigne combien nous devons être attentifs à ce grand événement de Noël. L'attente du Messie, au moment, il y a plus de 2000 ans, l'attente du Messie était la préoccupation de tous. Et on espérait le voir paraître. Et Saint Jean-Baptiste dut se défendre de l'être. Ce fut l'occasion pour lui de révéler aux foules le Christ qu'elles ignoraient et de les détacher de sa personne pour les envoyer à lui. Les Juifs, nous dit la Sainte Écriture, envoyèrent de Jérusalem des prêtres et des lévites à Jean-Baptiste pour lui demander « Qui êtes-vous ? ». Ceci nous est rapporté donc par Saint Jean, chapitre 1er, verset 19. Et nous savons que le Maître de l'humilité, notre divin Sauveur, va bientôt paraître sur la terre et pour nous préparer au mystère de sa naissance, l'Église nous propose aujourd'hui cet exemple admirable de la modestie de Saint Jean-Baptiste. Nous apprenons par là que l'une des plus saintes dispositions que nous puissions apporter à recevoir notre Seigneur Jésus-Christ naissant, c'est le mépris des faux honneurs du monde. Prenons garde, mes bien chers frères, tous nous sommes plus ou moins éclaboussés par ces faux honneurs du monde. « Il y avait foule au désert, nous dit la Sainte Écriture, et toute la Judée et même la ville de Jérusalem y accourt. On vient voir, on vient écouter, on vient admirer Jean-Baptiste comme un homme tout divin. Et les peuples, étonnés de sa vertu, ne savent quel titre lui donner. Ils le prennent pour le Messie, ce Messie en tant attendu. Mais dans cette haute réputation, d'autant plus glorieuse qu'elle était moins recherchée, Jean-Baptiste demeure toujours ce qu'il est, c'est-à-dire toujours humble et modeste. Quelle leçon, quelle leçon et quel exemple pour nous, combien nous devons nous-mêmes nous appliquer à agir ainsi si nous voulons être dans les bonnes dispositions pour faire fructifier les dons de Dieu et sa grâce que nous ne manquerons pas de recevoir en abondance et en surabondance à la fête de Noël. Saint Jean-Baptiste nous enseigne qu'il n'est pas digne de délier les sandales de celui qui doit venir du Messie, cette main vénérable de laquelle le Fils de Dieu a voulu être baptisé, cette main qu'il a élevée, nous dit saint Jean Chrysostome, jusqu'au haut de la tête de Jésus, n'ose pas même toucher ses pieds. Un tel homme, sans doute, nous est envoyé pour nous désabuser de l'honneur du monde, des honneurs du monde. En effet, cette recherche de l'honneur est un grand danger. Il y a ceux qui mettent leur honneur dans des choses vaines, dans la parure, dans la recherche extérieure, d'autres qui les mettent dans les choses mauvaises. Nous en savons quelque chose aujourd'hui, dans ce siècle complètement perverti, où l'on exalte le mal, on exalte toutes les turpitudes du péché. Mais il y a aussi ceux qui recherchent l'honneur dans des choses bonnes et saintes, par exemple dans la vertu. Cette faiblesse et cette corruption les fait tomber dans une autre faute, qui est celle de nous attribuer ce bien et de ne pas le rapporter à Dieu, qui est l'auteur de tout bien. Attention, mes bien-sieurs frères, à ce grand danger qui nous guette tous. Précisément, si le bon Dieu permet que nous soyons entre ses mains des instruments pour faire quelques biens, ne nous attribuons pas ce bien. Mais avec beaucoup d'humilité, reconnaissons que c'est par la grâce de Dieu que nous pouvons faire ce bien. Saint Paul, le grand Saint Paul, était le premier à s'humilier et à reconnaître que s'il n'y avait pas l'assistance du bon Dieu, il ne serait capable de faire que le mal. Et il faut donc que nous apprenions, par l'exemple de saint Jean-Baptiste, à chercher du prix et de la valeur dans les vertus que nous devons honorer d'un honneur rapporté à Dieu, qui est leur premier principe. Voilà comment nous pourrons préparer les voies du Seigneur. Réjouissez-vous sans cesse dans le Seigneur. Je vous le dis encore, réjouissez-vous, car le Seigneur est proche. C'est une des raisons, d'ailleurs, pour lesquelles la Sainte Téturgie permet à l'orgue de se faire entendre en ce dimanche de Gaudete. Et puis le prêtre, au lieu de porter les ornements violets, porte les ornements roses. Ceci pourrait manifester cette joie momentanée de l'Église dans ce temps de pénitence. Alors, mes bien chers frères, prenons garde de ne pas nous laisser absorber par les honneurs du monde, à tel point qu'il ne nous reste à peine une pensée pour Dieu. C'est quelque chose qui est tout à fait déraisonnable, mes bien chers frères. Pendant ce temps de l'Avent, notre préoccupation essentielle doit être précisément de préparer la fête de Noël, de préparer d'abord notre cœur, d'arracher de notre cœur ces mauvaises herbes que sont les péchés, les mauvaises habitudes. C'est ainsi que nous préparons comme il faut la fête de Noël. Et bien sûr, en préparant aussi une belle crèche dans vos maisons respectives, dans vos familles. Voilà une manière de préparer Noël. Surtout, ne vous laissez pas accaparer par les choses du monde. Certes, malgré nous, parfois, on peut être accaparé par ces choses, mais mettons-les à leur place, une place seconde par rapport à l'essentiel, à savoir Noël. Et il est d'autant plus important pour nous de bien nous appliquer à mettre en œuvre cette attitude profondément chrétienne que dans le monde dans lequel nous vivons. Tout est fait précisément pour empêcher les gens de penser à Noël, pour les détourner de l'essentiel, à savoir la venue de notre divin Sauveur. Quelle pitié ! Combien ces gens doivent être malheureux de se laisser abrutir par toutes ces futilités, toutes ces bêtises, toutes ces choses qui n'ont rien à voir avec l'essentiel, à savoir la venue de notre Seigneur Jésus-Christ sur la terre. Alors, mes bien chers frères, supplions notre Seigneur d'envoyer sa grâce avec plus d'abondance encore, afin que ce que saint Jean-Baptiste disait de la synagogue ne soit pas dit de nous-mêmes. Il y en a un au milieu de vous que vous ne connaissez pas. Réveillons-nous, mes bien chers frères. « Convertissons-nous ». La bonté divine ne veut pas la mort du pécheur, ça vous le savez, mais il veut qu'il se convertisse et qu'il vive. Et c'est pourquoi, pour effrayer les consciences inébranlablement fixées dans le péché, Dieu fait élever du fond du désert une voix, une voix extraordinaire, la voix de saint Jean-Baptiste, qui, non content de menacer les pécheurs de la colère qui doit venir, sachant que ce qui est éloigné ne les touche pas, leur montre que la main de Dieu est déjà sur eux et les prévient que sa vengeance est toute présente. Il cite les paroles de l'Évangile. « La cognée est déjà mise à la racine de l'arbre. Attention, il est encore temps de vous préparer, mais demain il sera trop tard. » Aussi, comme cette voix du grand précurseur résonne en vain au-dehors, si le Saint-Esprit ne parle au-dedans, prions la Vierge Immaculée, qu'elle nous obtienne la grâce d'être émue à la parole de Jean-Baptiste, comme Jean-Baptiste lui-même fut émue dans les entrailles de sa mère par la parole de cette Vierge lorsqu'elle alla visiter saint Élisabeth. Voilà, mes bien chers frères, quelle doit être donc notre attitude pendant ce temps de l'Avent qui, cette année, est le plus court, puisque au lieu de quatre semaines de l'Avent, nous n'aurons que trois semaines. Raison de plus pour être plus zélé, plus généreux dans la prière, dans l'esprit de pénitence. Vous allez avoir cette semaine les quatre temps. Ne manquez pas de faire pénitence. Le bon Dieu vous bénira et vous serez ainsi dans les meilleures dispositions pour accueillir notre divin Sauveur. Que Notre-Dame, l'Immaculée Conception, soit votre guide, soit votre lumière, votre conseil pour bien vous préparer à recevoir notre divin Sauveur et pour être déterminé à accomplir en toutes choses sa très saine volonté. Voilà dans quelle disposition nous devons nous mettre pour pouvoir passer cette fête de Noël dans les meilleures conditions. C'est la grâce que nous allons demander au cours du Saint Sacrifice de la Messe au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.